Et le processus, le fait qu'il n'y ait pas de combat, de vacarme, c'est bien. Nous, dans le sud-est de la Turquie, donc un état curte, communiste, staliniste, on ne permettra pas cela. C'est-à-dire, on ne permettra pas que ce soit comme un autre morceau de terre. Pourquoi ? Parce que là-bas, celles qui sont là-bas sont mes mères, sont mes soeurs, et je ne les donnerai pas dans les mains des stalinistes, des communistes. Et donc, que se passe à Tril, donc, au prix de notre vie, nous ferons face, car s'il y a une quelque chose, notre dignité, notre honneur, notre religion, tout partira, notre foi partira. Et alors, donc, le fait de vivre n'aura plus de signification, ne permettra pas une telle chose. Mais la liberté, qu'elle soit, on ne peut plus de liberté, le respect, exactement. C'est vrai, ils ont beaucoup écrasé nos frères, et qu'on leur présente les excuses, que les endroits là-bas soient construits, et qu'ils vivent comme une vie du paradis, et s'ils veulent qu'ils parlent en turc, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais la religion, la langue officielle, que cela soit le turc, pour que nous établissions une communication facilement. Et on va aller dans la mer Noire, dans un restaurant en Laze, dans un restaurant, et est-ce que nous pouvons apporter de la soupe ? Et ils vont demander, qu'est-ce que vous dites ? Et donc, qu'est-ce qu'on va dire à tous les interprètes ? Et parlons ainsi. Ici, nous allons partir dans la ville d'Antep, et nous allons parler autrement, dans la ville d'Adana, autrement. Une telle chose ne sera pas possible. Bien sûr que la langue officielle va être le turc, mais le kurde, donc nous en sommes fiers, donc ils nous accueillent avec leurs zilgut, leurs instruments de musique, qu'ils fassent des tentes kurdes. Et donc, cela nous plaira beaucoup, une tante concrète. Ils parlent en circassien aussi, cela me plaît. Et donc, s'il y a quelqu'un qui connaît l'arabe, je le fais, donc, parler spécialement en arabe, car cela me plaît beaucoup à l'oreille, seulement. Et donc, il va nous séparer complètement les uns des autres. Une chose qui va couper nos liens, il est clair qu'on ne va pas permettre cela. Et je dis pour Abdullah al-Jalan, certes, il a fait donc un joli retour, et ceci est un très grand risque. C'est-à-dire, alors qu'il était communiste, staliniste, il a dit, moi, je veux l'union islamique, et ceci, donc, est une sortie magnifique, c'est bien. Et ceci est très bien, regardez, sous cet aspect, c'est très bien. Et moi, il a dit, donc, il dit, moi, je crois que le communisme est fini. Et c'est une parole, donc, avec laquelle il va prendre tous les pékkakas face de lui, tous les communistes en face de lui, et ceci demande un grand courage. Et c'est une parole qui demande, donc, un sacrifice, et il l'a dit. Ceci est bien. Et même pour son au-delà, cela sera bien. Et qu'il demande l'union turque-islamique, l'union islamique, il demande pardon. Et c'est un monde de jour, nous allons tous partir. Alors, l'endroit où il restera, donc, se transformera, donc, en paradis, d'un point de vue du cœur, et qu'il demande abondamment pardon pour ses péchés. Et donc, qu'il fasse des efforts pour que le corps en aille sur le monde. Il a montré un joli courage, et certes, donc, s'il a fait un discours qui défie l'idéologie communiste, et ceci, certes, ce n'est pas une chose à faire facilement. C'est-à-dire, il a fait cela en se jetant dans un grand risque, et qu'il amène la suite. Et là, donc, l'islam moderne, regardez, il est contre également les fanatiques, c'est bien, la compréhension de l'islam moderne, qu'il continue cela. De toute manière, ceci est l'esprit de la religion, donc, mais faire cœur ne peut pas vivre sans être religieux. Quand on est curde, l'honneur, la religion, Dieu, le livre, c'est l'objectif de leur vie. Et s'il n'y a pas cela, il n'y a pas de signification pour le curde. Et si tu prends cela de sa main, donc tu le transformeras en fou, que Dieu nous en garde. Et cela n'ira pas. Pour cette raison, c'est pour cela qu'on ne permet pas. Et Abdelhaj Al-Jalan, il a fait une erreur, et son cœur sera plus tranquille. Et de toute manière, lui, il ne pourra pas se promener dehors, même s'il sort, il ne pourra pas se promener dans l'avenue comme il veut, comme cela. Et là-bas, donc, en prison, il est donc la sécurité, et il lit ses livres, il regarde la télévision, qu'il passe ses prières, et qu'au jour et nuit, il demande pardon à Dieu. Et qu'il demande pardon à Dieu, c'est tout. Et lorsqu'il va y avoir l'union islamique, dans son cœur, un apaisement viendra. Et une joie viendra dans son cœur, et la bénédiction de l'union islamique enveloppera chaque endroit. Et c'est ainsi que, donc, agir ainsi que cela sera juste, s'il veut faire le bien dans le sud-est de la Turquie. Toutes les mères, donc, sont voilées là-bas, et donc, elles sont vues de manière traditionnaliste, et elles sont religieuses, et donc, mais donc, religieuses de profond, 5 prières par jour. S'il y a ces personnes, tu leur imposes le stalinisme, tu leur as fait, donc, la plus grande offense du monde, mais tu la personnes, et ne fais pas cela, diront-ils à ces personnes. C'est-à-dire, tu me vois, mais ne fais pas cela, diront-ils, et donc, ils accepteront la mort, mais pas une telle chose. Car une fois, donc, tu pourras pris ainsi, donc, tout son honneur et sa dignité. Et alors, ils diront, pourquoi est-ce que je vis ? Pour cette raison, l'union islamique, la compréhension moderne de l'islam, et donc, chaque kurde communique, qui a la tête sur les épaules, qu'ils soutiennent cela, et même que les PKK soutiennent l'union islamique, et même M. Jemim Bayek, qu'ils soutiennent l'union islamique, et qu'ils fassent ces 5 prières quotidiennes, qu'ils fassent ces prières à la montagne, qu'ils s'en remettent à Dieu, c'est tout. Et toute la région est toute vide, chaque endroit est tout vide. Moi, mes chers frères, moi, je sais qu'ils sont écrasés. L'Iran, donc, ils les a écrasés à part. En Turquie, l'organisation Tero-Esergencon les a écrasés, l'Irak les a écrasés à part. La Syrie, ils ont dévasté, nous le savons. C'est-à-dire, les souffrances qu'ils ont subies, pratiquement aucun peuple ne l'a subie, mais désormais, ils vont être sauvés. L'apaisement, mais ils vont être sauvés avec l'union islamique, cela ne suffira pas avec le communisme. Toi, ton pied est dans la boue, et tu prends la personne, et tu le jettes dans le feu en disant, viens, je vais te sauver. C'est-à-dire, tu essaies de l'entraîner dans quelque chose de très effroyable. Laisse-l'aigle avec l'union islamique, leur cœur s'apaise, qu'ils atteignent la liberté. Que cela soit comme Paris-Londres, que cela soit comme Paris-Londres. Donc, les villes de Diyarbakır, Sir, regardez mes petites véhicules, de temps en temps leurs photons, les voient comme ils sont mignons, comme ils sont doux. Et donc, tous, ils sont religieux, ces enfants. Et ils vont dans la mosquée, donc, avec des chaussures en plastique, et ils laissent des chaussures en plastique de riz, ils rentrent dans la mosquée. Ils sont comme des agneaux. Toi, pourquoi est-ce que tu veux leur faire vivre l'effroi du communisme ? Et ceci, on ne le permettra pas. C'est-à-dire, pour rien, donc, que vous serez affairé.